Musique 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 Une petite devinette vraiment légère et assez que tout le monde connait mais des fois on ne sait plus trop où elle est On va aller Plastane Tout le monde voit la Plastane Islas à Nancy je pense que ça c'est bon C'est cool, une place mais il y en a qui n'avaient pas à Nancy Donc considérée comme la plus belle palace d'Europe, il y a un endroit sur un pavé un dessin une petite étoile Ah vous avez déjà vu la petite étoile ? Il y a trop de pavés Mais si t'as la statue du roi Stanislas c'est quasi juste de le vent en face de lui Si tu veux la trouver, un salle de vent, un petit café et puis tu regardes les groupes de touristes qui passent Réellement c'est ça C'est que si à un moment donné tu ne trouves pas tu vois un tas de gens qui regardent par terre tu sais qu'ils sont en train de virger l'étoile Mais c'est vrai qu'à chaque fois même si tu la trouves comme elle est pas en relief en fait c'est comme une gravure donc elle est pas dorée ni rien donc on la voit pas vraiment tout de suite et je vais vous dire où elle est avec quelques pas En tout cas pour la petite histoire, est-ce que vous savez ce qu'il y a en dessous ? Oui, une capsule temporelle Exactement, donc je vous ferai un petit topo sur les capsules temporelles juste après Pour vous parler quand même de la place Stanislas donc qui a été rénovée en 2005 donc l'inauguration c'était le 10 avril et il y a une boîte donc destinée bien sûr aux générations futures qui a été enfouie sous la place donc c'est un coffret en fait de plomb à l'intérieur Il y a une météorite lunaire qui a été offerte par le labo du CNRS de Nancy et CRPG Il y a aussi des portraits de 1360 Nancyens Il y a également un livre d'or de la ville parafait par 800 Nancyens et des ouvriers qui ont oeuvré à la rénovation de la place Il y a aussi une édition spéciale de l'Est républicain pour les générations futures quand ils ouvriront la capsule Sur l'ouvrage justement est inscrit en lettres d'or avec un gros soleil un petit peu de lumière sous la terre C'est beau Donc c'est un gros volume qui contient justement les pensées et Maxime Il y a aussi des dessins des Nancyens collectés depuis 2004 donc pendant un an avant la rénovation enfin l'inauguration Donc une capsule temporelle qui est signalée par une étoile Donc en fait il faut faire 7 pas en partant de la première marche du piédestal de Stanislas et donc vers l'arc erré donc vers l'ars de la carrière et 2 pas sur la gauche En fait vous faites 7 pas et 2 pas sur la gauche et vous êtes sur l'étoile Alors c'est destiné à être ouvert dans quoi ? Dans 100 ans ? Dans 1000 ans ? Voilà Donc au niveau des capsules temporelles il y a plusieurs choses Certaines qui sont soit intentionnelles donc c'est vraiment fait exprès donc déposé comme ici sauf qu'il n'y a pas de date donc là pour le coup quand ils l'ont fait c'est si un jour on rénove la place Stanislas quelqu'un la trouvera mais c'est pas forcément sûr que quelqu'un la trouve un jour Ensuite il y a celles qui sont Il faut savoir qu'elle est là tu imagines si elle est dégommée à coup de Oui mais oui Le gros but de 2 heures parce que tout le monde a oublié qu'elle était là et finalement ça leur rend pas de grand intérêt C'est pas faux Alors normalement il y a quand même les archives comme quoi c'est fait mais c'est vrai que ça peut arriver de toute façon c'est sans doute déjà arrivé qu'il y ait des capsules temporelles qui n'ont jamais été retrouvées Il y a celles qui sont involontaires nous passons comme Pompéi à cause de catastrophes naturelles c'est devenu une capsule temporelle ensuite quand on l'a découvert c'est très bien conservé et il y a celles qui sont justement avec une date qu'on va retrouver dans 10, 100 ou 1000 ans et justement pour la petite anecdote donc les capsules temporelles le terme en fait existe depuis 1939 et ça existe en fait l'idée et vieille d'aussi longtemps que les civilisations humaines existent C'est pour laisser une trace C'est ça pour garder une certaine mémoire et alors là c'est la capsule temporelle de Strasbourg je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais en tout cas elle a été enterrée le 23 septembre 1995 et cette capsule est l'idée de Raymond Vendelich et Lydia Jacob elle est prévue pour être ouverte le 23 septembre 3790 j'ai prévenu mes amis donc là pour le coup tu mets un rappel sur mon téléphone sur l'agenda il y a à ouvrir à ce moment là ouais alors ne me demandez pas pourquoi la date là précise mais en tout cas voilà c'était peut-être une temporalité assez longue pour voir donc on verra jamais mais voilà c'est assez intéressant donc pour la petite histoire donc si voilà vous voulez retrouver l'Etoile Place Stanislas en tout cas pour aller faire un petit tour c'est parti c'est parti c'est parti